Je vous remercie. Nous passons à la question de M. Hugo Bernalicis, à Mme la Ministre des Solidarités et de la Santé. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme la Ministre, je vous alerte au sujet du développement de la consommation de protoxyde d'azote dans notre pays, vous savez le fameux gaz qui sert à faire de la vie dans les siphons. Le phénomène partie de l'île se diffuse partout en France. Le proto, comme on l'appelle communément, est devenu une substance psychoactive parmi les plus utilisées. Les risques liés à sa consommation sont nombreux et réels. Il y a déjà eu des cas mortels, dont un mineur, suite à l'hyperconsommation de cartouches dédiées à l'usage domestique. De nombreux élus locaux et nationaux, dont je suis, de toute obédience, y compris de la majorité, soutiennent le fond de la proposition de loi que j'ai déposée pour interdire la vente aux mineurs et apposer un pictogramme indiquant que c'est un produit dangereux sur les cartouches. Les ballons, ce n'est pas comme le tabac, l'alcool, le cannabis, ce n'est pas dangereux. C'est légal. Je cite ici un consommateur régulier, roubaisien, qui montre que les risques liés à l'hyperconsommation sont méconnus du fait du statut du produit. Protéger les mineurs des produits nuisibles en interdisant la vente à leur destination constitue un premier niveau de réponse et pas le seul. C'est une limite posée, significative, pour un produit qui n'est pas anodin. Pas totalement efficace du fait de la faiblesse des contrôles, mais qui, au moins pour les mineurs comme pour les majeurs, limitera la banalisation du produit. Est-ce parce que les lois d'interdiction de vente aux mineurs sont mal appliquées qu'il ne faut plus y avoir recours ? C'est pourtant la position actuelle du gouvernement. Pour vous, une interdiction de la vente aux mineurs ne se justifierait pas, car, je cite, cette consommation ne concerne pas seulement les mineurs. Une législation semblable existe pourtant pour le tabac et l'alcool, qui eux aussi sont consommés par tous les publics. En vertu de cet argument, si demain je vous propose la fin de l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs, est-ce que vous me suivez ? Je ne pense pas, et vous auriez raison. Par ailleurs, le ministère affirme que le problème, c'est l'inhalation et pas les cartouches. Je crois rêver. L'accès libre aux cartouches, mode de consommation ultra-majoritaire, précède l'inhalation. Ça semble évident. Ce sont bien les cartouches destinées à la consommation domestique qui posent problème. Et le vide juridique total en la matière est une aberration. Enfin, le ministère récuse l'approche par produit. Pourtant, c'est précisément parce que ce produit fait l'objet d'un usage détourné, et qu'il n'est pas seulement une drogue, il doit être abordé de manière spécifique. Tous vos arguments ne sont pas sérieux. Et sur la question du pictogramme à apposer sur la cartouche, le ministère ne dit absolument rien. Au-delà des discours lénifiants sur de potentielles actions de prévention, justement pour la prévention, pour nos enfants, allez-vous mettre l'interdiction de la vente aux mineurs et la position d'un pictogramme sur les cartouches à l'ordre du jour du Parlement ? Je vous remercie. Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Député, nous avons bien connaissance, en effet, des problèmes sanitaires qui se posent dans votre territoire à cause de ces produits depuis plusieurs mois, et je comprends votre sentiment. Le protoxyde d'azote est un gaz à usage médical utilisé pour les anesthésies, par exemple, mais aussi à usage commercial, comme vous l'avez rappelé, pour pressurisation d'aérosols. Pour sa finalité médicale, ce produit est déjà soumis à la réglementation des produits stupéfiants. Pour son usage commercial d'aérosols, la réglementation est celle des produits de consommation courante. Compte tenu de l'usage des tournées de ces produits de la consommation courante, il paraît vain de mettre fin à ces pratiques, produit par produit, comme vous l'avez rappelé. Seules des approches de prévention globale auprès des jeunes pourront porter leurs fruits, même s'il faut le reconnaître, nous ne pourrons prétendre à éradiquer complètement certaines pratiques. Nous comprenons le souhait partagé par plusieurs parlementaires d'interdire la vente aux mineurs du protoxyde d'azote, mais cela serait malheureusement peu efficace. C'est l'inhalation d'un produit qui n'a pas cette finalité, qui pose problème, pas le produit lui-même. L'usage des tournées à usage récréatif est observé dans les Hauts-de-France, en milieu urbain, essentiellement sur la métropole lilloise et valencienne. Nous travaillons conjointement à l'élaboration d'un plan d'action de prévention avec la Ville, la Préfecture et l'ARS. A Lille, nous travaillons dans le cadre du CLSPD, c'est-à-dire le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Plusieurs actions ont été décidées et sont en cours d'être mises en œuvre ou sont déjà mises en œuvre. Des mesures de prévention menées par les opérateurs habituels, ce sont les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, la consultation des jeunes consommateurs, le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usages des drogues. Des actions de formation des encadrants sur le sujet des addictions en général et enfin des mesures de sensibilisation devraient être adressées aux commerçants pour les inciter à mieux contrôler la vente des cartouches de protoxyde d'azote. A Valenciennes, l'Agence régionale de santé a mandaté un de ses opérateurs. Le groupe Écoute, Information, Dépendance pour alerter et sensibiliser les acteurs de l'ensemble du territoire. Nous privilégions donc la sensibilisation des professionnels, qu'ils soient santé, sociale ou éducatif, qui encadrent les jeunes. A ce jour, il n'a pas été retenu d'action directe auprès de l'ensemble des jeunes sur ce produit ciblé afin d'éviter un effet zoom. Le lien sera également fait avec le service sanitaire des étudiants avec mise à disposition du document élaboré par le centre d'addicto-vigilance. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député, vous souhaitez rajouter un mot ? Oui, je souhaite rajouter même plusieurs mots, monsieur le Président. Mais vous avez le droit à 47 secondes. Écoutez, Madame la Ministre, bien sûr qu'il faut faire de la prévention. Mais là encore, les moyens qui sont mis en œuvre, finalement vous vous reposez sur les moyens existants, qui d'ailleurs sont en baisse, sont en diminution. Le département du Nord diminue de 5% sa dotation à la prévention spécialisée et au club de prévention. Qu'est-ce que vous faites là-dessus ? Est-ce que vous compensez ? Est-ce que vous allez au-devant des problèmes ? Non. Donc, à un moment donné, les acteurs de terrain que j'ai rencontrés, que ce soit la ville, que ce soit les clubs de prévention, que ce soit tous ces gens-là, réclament ce texte de loi et l'interdiction de la vente aux mineurs pour avoir au moins ce premier effet. Et c'est les commerçants qui sont pénalisés, pas les mineurs. Bien sûr que sur ces publics-là, seule la prévention peut être efficace. Et il n'y a pas les moyens qui y sont mis. Après, vous dites, ça fait un effet zoom. Ben oui, ne zoomons pas, continuons de mettre la couverture sur la situation lilloise, qui n'est pas que lilloise. On en trouve en région Picarde, on en trouve à Strasbourg. Il y a des articles dans la presse, sur Montpellier. Enfin bref, vous savez que le problème est en train de se généraliser et il serait temps de le devancer et d'agir.